Bonjour les yogis, bienvenue sur la chaîne Feel Good Yoga. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous emmener dans un flot pour la mobilité des hanches. Donc vous allez faire ce que vous pouvez, ne soyez pas frustrés, les hanches c'est vraiment morphologique aussi. Parfois il y a des gens qui ne sont pas avec des hanches qui permettent des grandes ouvertures. Ce n'est pas grave, l'important c'est de pouvoir apporter toujours de la mobilité, qu'on soit souple ou pas souple. On va bouger simplement pour garder cette articulation en bonne santé. Je vous invite également bien sûr à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos, à cliquer sur le pouce bleu et à partager. Pour commencer, on va croiser les jambes différemment de ce que l'on a l'habitude. Puis si vous pouvez vous mettre en demi lotus, voilà, sinon en tailleur ça va aussi très bien. Si vous avez besoin d'un coussin, n'hésitez pas à mettre un petit coussin pour avoir les genoux qui descendent un peu plus bas et ainsi ne pas avoir ici l'aine coupée et la circulation aussi coupée. Vous posez les mains sur les genoux, on relaxe dans les épaules. Vous respirez profondément. Puis vous allez visualiser toute cette partie des hanches. Visualisez une belle mobilité, le mouvement à l'intérieur. Donc avec cette pratique, on va travailler le chakra Svadhisthana qui signifie douceur. C'est le chakra qui est justement au niveau des hanches, des organes génitaux et qui apporte le mouvement dans le corps, qui apporte la nouveauté également. Donc visualisez toute cette partie avec plein d'énergie. On respire. Encore une grande respiration. Et expirez profondément. Faites travailler également les organes internes. Donc on presse jusqu'au bout et on ouvre les yeux. On va garder les mains sur les genoux. Puis plutôt se mettre en tailleur qu'en demi-lotus pour faire ces mouvements ici. Donc on va bouger le haut du corps. Arrondissez bien le coccyx vers l'arrière. Quand on va vers l'arrière, on creuse un peu vers l'avant. Les épaules bougent aussi un petit peu. Et on part dans le sens inverse. Et on revient ici avec les deux pieds, les deux genoux plutôt par terre. Largeur des hanches. Les mains largeur des épaules. On va creuser le dos pour regarder vers le ciel. Et expirez arrondissez. Rentrez bien le ventre. Rentrez les côtes. Quand on pousse dans les bras, là vous lâchez la tête. Dernière fois, on creuse. Deuxième fois. Et expirez, on arrondit. Puis on revient dans une posture neutre. On va soulever la jambe droite. Deux côtés. Puis on fait un cercle ici. Amenez tout près du nez. On passe loin de côté, loin derrière. Et on fait bouger toute la hanche. Remarquez que quand on est derrière, on doit retourner le bassin. Et revenir tout droit. Et on pose. On va avec l'autre jambe. D'abord le genou vers le nez. Puis on ouvre de côté. Belle mobilité. Joli cercle. Tournez bien. Et on revient ici. Vous crochez les pieds dans le sol. On monte vers l'arrière. Vous creusez entre les omoplates. On étire le dos. On essaie d'étirer les talons peut-être un petit peu. Pour autant que le dos reste bien plat. Sinon, on plie les jambes. Puis ici, vous allez amener le pied droit vers le nez. Et les épaules en-dessus des mains. Puis on part avec la jambe qui monte jusque tout en haut. Creusez dans le chien tête en bas. On revient avec le genou vers le nez. Les épaules en-dessus des mains. Et on remonte jusqu'en haut. Puis on va avec le genou à l'extérieur. Cette fois du coude. On monte les épaules en-dessus des mains. Et on repart une dernière fois vers le haut. Puis on va poser le pied droit vers la main droite. Et main sur les hanches. Inspirez-vous. Montez les bras vers le ciel. On descend ici le bassin. On relaxe. Et on allonge le dos. On essaie de grandir. Vous respirez bien. On relaxe dans les hanches. On pose les deux mains par terre. Vous reculez légèrement le pied arrière. Et on tend la jambe devant. On ramène le bassin bien droit ici. Et on s'étire vers l'avant. Baissez un petit peu la hanche droite. De ne pas tourner de côté. Qu'on soit bien en-dessus ici. Que la fesse ne parte pas vers la gauche. Et on revient à genoux pour faire l'autre côté. Les mains accrochées dans le sol. On monte dans le chien tête en bas. Vous creusez. Vous lâchez la tête. Et on part avec la jambe gauche qui monte. Le genou va vers le nez. Épaules en-dessus des mains. Arrondissez. Et on repart vers le ciel. Et une deuxième fois. Pressez dans le bout des doigts. Chaque fois qu'il y a appui sur les poignets. Et on monte encore. Et cette fois on va à l'extérieur du coude. Monter la hanche. Et on repart vers le ciel. Vous allez avec le pied gauche vers la main gauche. Et on pose le genou arrière. Puis main sur les hanches. On relaxe dans les épaules. On va plier ici dans le bassin. On va laisser détendre. Et inspirez. On monte les bras vers le ciel. Belle respiration. Et on revient avec les deux mains par terre. Vous reculez un tout petit peu le genou derrière. Et on essaie de tendre la jambe. Et de descendre ici. Baissez un petit peu la hanche gauche. On allonge. Et vous respirez. Puis on revient avec le pied à plat pour venir directement debout à l'avant du tapis. Et expirez. Vous relâchez la tête. On étire le dos ici. Posez les deux mains par terre. Et on va partir avec la jambe gauche. Jambe gauche qui plie tout près. On ouvre deux côtés. Très haut. Et le genou reste tout près de l'épaule. Et on redescend encore. Deuxième fois. Montez tout en haut. Troisième fois. On monte. Si ça va, on tend la jambe. Et on continue de monter vers le plafond. Respirez. Et on pose ici. Relaxe. On peut remonter jusque tout en haut. Bras vers le ciel. Et on redescend une fois pour faire la jambe droite. On a commencé par la gauche. Comme ça, c'est plus facile pour vous montrer. Vous pliez les jambes droites tout près du nez. Et on ouvre deux côtés. Ça travaille surtout la jambe qui tient par terre. Et on monte ici. On descend. Encore une fois. On monte une deuxième fois. Et on redescend. On monte une troisième fois. Si on peut, on tend la jambe. Vous respirez. Et on pose les deux pieds par terre. Lâchez la tête. On remonte jusque tout en haut. Bras vers le ciel. Et on revient ici. Mains sur les hanches. Vous pressez dans le pied gauche. Vous ouvrez bien les orteils. Et vous activez là le bas du ventre pour tenir en équilibre. On monte. Jambe droite. Et on va aller de ce côté. Puis on va tourner. Ouvrez bien. Loin de côté ici. Loin bien ouvert. Et on monte. Puis on part dans l'autre sens. On ferme. Ça craque peut-être un petit peu. Et on pose ici. On relaxe dans les hanches. Vous sentez que ça travaille bien. Vous avez le pied droit par terre. Ouvrez bien les orteils. Et on monte la jambe gauche. Ici, déjà, on se tient avec le bas du ventre. La jambe tendue. Mais surtout qui colle ici. Pas trop tendue derrière le genou. Et on ferme pour partir en ouverture. On ouvre de côté. Comme un crayon qui pointe. Le genou pointe. C'est lui qui donne la direction. On ouvre bien. Et on part dans l'autre sens. On va fermer. Et on va ici. Et on revient. Poser les deux pieds par terre. On relaxe. Si ça tire, on peut un peu taper dans le muscle. Pour le décontracter. On vient avec le pied gauche dans le sol. Vous allez ouvrir ici maintenant. Et attraper votre genou. On ouvre de côté. Inspirez. Montez le bras vers le ciel. Puis on le lâche. On monte les deux bras qu'on colle ensemble. Et on va descendre ici derrière. Et remonter. Gardez l'équilibre. On descend derrière. Et on remonte. Et on le ferme ici. Mains sur les hanches. Et on va monter un petit peu. Juste ça. Vous sentez aussi vos abdominaux normalement. On reste. Et on pose ici. Bougez dans votre bassin. Et on revient ici. Avec le pied droit maintenant dans le sol. On pose le pied droit dans le sol. Et on part avec la jambe gauche. Et on va ouvrir de côté. On vient attraper le genou. Essayez de vous grandir encore. De bien tenir le bas du ventre. Et on monte ici. Respirez. On continue de monter le bras. Et on met les deux paumes de main. Puis on va descendre vers l'arrière. Et remonter. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et la quatrième. On revient ici. Mains sur les hanches. Tenez le genou tout en haut. Et on fait. Un. Deux. Trois. Quatre. On reste. Et on pose ici. Relaxez dans vos hanches. On va descendre jusque tout en bas. Pour ouvrir les jambes. On peut relaxer ici. Si vous avez besoin d'un petit coussin. Vous prenez un petit coussin. Pour être simplement le dos droit. Pour qu'il ne soit pas arrondi. Comme ça. Puis vous allez tourner les cuisses. Un petit peu vers l'intérieur. Et on relaxe vers l'avant. Vous pouvez plier les jambes. Ça va aussi très très bien. On relaxe ici dans les hanches. Puis on peut bouger un petit peu. Et on remonte. Vous allez prendre sous les genoux. Venir coller vos deux pieds ensemble. Et faire le papillon. Donc vous tenez ici les deux chevilles. Et on relaxe dans les hanches. Le dos bien droit. Les épaules relaxent. Puis on peut poser une main derrière. Et appuyer sur le genou droit. On détend. Et la même chose. On passe la main derrière. On appuie sur le genou gauche. Laissez détendre ici. Et on revient au centre. Fermez vos genoux. On va terminer sur le dos. Avec les deux épaules par terre. Les omoplates bien à plat. Genoux vers la poitrine. Vous ouvrez les bras de côté. Vous balancez un petit peu à gauche et à droite. Vous posez les deux pieds assez larges. Le bord des pieds sur le bord du tapis. Pas trop près des fesses. Et le bas du dos bien collé au sol. Puis on laisse descendre d'un côté. Et on tourne la tête de l'opposé des jambes. On relaxe. Et on va de l'autre côté. Et encore une fois. De chaque côté. Et on va de l'autre côté. Et on revient au centre. Vous replacez le bassin. Pour venir dans la posture de relaxation. Shavasana. Les pieds qui tournent de côté. Les mains aussi. Et la tête ici complètement molle. Et lourde. Bien relâchée. Vous prenez des respirations lentes, régulières. Puis vous allez visualiser la couleur orange au niveau du bassin. Qui est la couleur du chakra. Svadhisthana. Deuxième chakra. Juste visualisez l'orange. Visualisez que toute cette énergie descend dans les jambes. On relaxe aussi dans le ventre. On relaxe aussi dans le ventre. Et puis je vous recommande de rester encore 3 à 5 minutes dans la relaxation. Pour bien récupérer après la pratique de yoga. Et moi je reviens en tailleur. Vous croisez le changement de vos jambes comme en début de séance. Les mains sur les genoux. Et vous fermez les yeux. Peut-être que vous sentez déjà une différence avec les premières minutes de cette vidéo. Quand on était assis dans la même posture. Peut-être que vous sentez un peu de relâchement, de souplesse. On prend une longue respiration profonde qui ouvre les côtes. Et on joint les mains devant le cœur. On expire profondément. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Faites-moi vos commentaires. Cliquez sur le pouce bleu. Et surtout, régularité dans la pratique. Même 10 minutes par jour. Vous allez voir tellement de progrès. Que ça vaut la peine de dérouler son tapis. A tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501